L'Académie des femmes pour l'entrepreneuriat, l'autonomisation et le leadership a procédé au lancement officiel de ses activités jeudi 6 avril. L'initiative offre des opportunités de formation certifiantes en crache de développement durable pour l'insertion des jeunes et des femmes. Une cérémonie à laquelle a pris part Anne Désirée Hulotot, ministre de la fonction publique, par ailleurs présidente du conseil régional du Cavali. Je salue la création de l'Académie des femmes qui contribuera à la promotion de la participation des femmes à la vie politique, économique et sociale au niveau national et local. A travers ces actions, ce précieux outil pourra sans doute apporter une réponse au défi de l'autonomisation des femmes dans nos localités. Née depuis 2018, l'Académie des femmes vise à mettre en lumière les femmes. Tout ce que nous faisons comme activité, c'est pour que la femme soit autonome, qu'elle affirme son leadership. Nous nous occuperons de toute la formation des femmes, de l'éducation des femmes, de l'apprentissage des femmes de tous niveaux. Et nous les accompagnerons pour la recherche de partenariats, pour des rencontres B2B et même pour la recherche de financement, afin d'accroître leurs revenus et leurs affaires. Nous avons de grandes ambitions pour l'Académie. L'Académie des femmes est un centre de réflexion, de formation, d'éducation, de perfectionnement et de renforcement des capacités, afin que la femme puisse contribuer aux prises de décisions dans le monde et en Côte d'Ivoire. Sous-titrage ST' 501